Musique Salut à tous ! Hey salut ! C'est Diné Gégé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui on va enfin répondre à la FAQ Oui oui on a une paire de questions, il y a du taf Tu m'étonnes, donc j'ai pris le portable pour avoir des questions pour avoir plus facile Ouais on s'est installé là par terre sur l'ouverture Ouais on s'est mis par terre tranquille A l'aise, donc vu que la peau de bête Tout va aller Ah vraiment ! Bah pourquoi pas Noisy ça le ferait rire j'en suis sûre Oui c'est sûr avec le pervers que c'est J'en suis sûre Donc on va peut-être pas tarder, on va commencer tout de suite Ouais du coup c'est Diné qui a les questions C'est moi qui ai les questions Donc on va commencer par la question de nos chers amis Koda et Cora Donc bah déjà coucou, bah coucou à vous les amoureux Alors euh, pensiez-vous en arriver là ? Donc comment ça ? En niveau collection ? En niveau collection je pense Bah je pense que c'est collection Bah non au début quand tu commences la collection tu y penses pas Mais vu que ça doit faire 7 ans qu'on collectionne On a quand même à peu près 1000 jeux je crois bien Oui Et encore hein, on a fait quand même le tri On a fait un gros tri ouais, je pensais pas moi quand même Mais avec les années ouais c'est cohérent quand même je pense 1000 jeux C'est très bien En plus c'est une sélection, bah c'est notre sélection C'est ça, mais moi je pensais pas ouais que ça prendrait une telle ampleur Ah ouais on croirait encore, non c'est vrai Quand tu vois les gens ils voient ta collection ils voient que c'est une arme Comme ma bite Oups ! Alors ensuite et surtout Ouais Est-ce Didine ou Gégé qui a transmis le virus à l'autre ? Euh je sais pas si on a transmis le virus parce que Bah après c'est un peu parti de moi à la base Quand on avait retrouvé Oui on en avait déjà parlé ouais pour la N64 Qu'on avait trouvé en vide grenier Ouais Mais après sinon ça nous a pris un peu tous les deux aussi quand même ouais Parce que moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup quand même Voilà Bah beaucoup Avant oui avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo Après depuis qu'on a emménagé dans la maison On a eu le camin tout Ça joue largement moins Mon temps de jeu a dû diminuer par 3 je pense Avant je jouais tout le temps quand j'étais chez mes parents Après ça dépend quoi Ça dépend Ouais mais après je pense pas que Après c'est sûr c'était le fil conducteur Le fait de trouver la N64 en VG Et du coup t'as eu le fil conducteur Et comme j'ai dit moi j'adore les jeux vidéo Bah Didine aime bien les jeux vidéo mais elle est pas gameuse Je suis plus collectionneuse Du coup voilà Du coup c'était Vraiment que le jeu me toque moi On va dire que le fil conducteur c'était l'achat de la N64 en VG Voilà quoi Donc c'est moi Donc euh Donc voilà pour des questions de Kodai Bah merci Merci les amoureux pour avoir participé à l'IFACUL Ouais et puis bah On fait des gros gros bisous On se voit très vite On se voit très bientôt Ensuite donc on est à Shady Salut Shady Salut Shady Alors à quel âge avez-vous commencé à aimer les jeux vidéo ? Moi depuis je suis gamin Petit quoi quand on a eu les Game Boy qu'on a joué sur les Mega Drive C'est ça Bon après aimer c'est peut-être un grand mot Bah si Parce que quand t'es petit tu joues mais t'es plus limité on va dire Le truc c'est que tu vois les grands jouer alors ça te donne envie Ouais c'est ça Donc eux vu que t'as envie de jouer ils te donnent une manette qui est pas branchée Et toi tu t'excites sous la main C'est ça c'est ce qu'on fait actuellement avec le neutre en fait Mais sinon bah depuis toujours quoi je pense Après là je sais pas mais depuis toujours Tous vos frères et sœurs jouent-ils aux jeux vidéo ? D'autre côté à part ta grande sœur bah ton frangin il y joue pas trop Il y joue quasiment plus Sinon moi de mon côté ma petite sœur y joue quand même souvent Et la grande, ma grande sœur elle y joue quasiment pas Mais elle a quand même une 3DS Et mon frère ouais bah oui Il a rejoué sur la Nintendo 64 quoi Mais du coup ouais Mais c'est tout Sinon ouais on a pas Non il joue pas très peu Non à part ma petite sœur A part ta petite sœur qui aime bien faire les jeux sur la PS4 La PS4 ouais Alors merci et bonne continuation Et bah merci à toi Shidi Bah merci d'avoir posé ta question mon petit Shidi Alors ensuite les beaux gosses gamers Ah les beaux gosses salut les beaux gosses Salut les beaux gosses Alors Tom Cruise ou Brad Pitt ? Moi je dirais Brad Pitt Oh si c'est une question de... Pour les femmes ça Ni la ni l'autre Alors quel est le... Et ouais tu m'attends Quel est le plus fort entre Chuck Norris et Vin Diesel ? Euh... Vin Diesel Ah ça se beau hein Oh Chuck Norris Ah Chuck Norris j'aime encore bien aussi Ouais je sais pas Moi je dirais Chuck Norris J'aurais dit Bruce Lee moi Alors... Vin Diesel euh... Vin Diesel il est bon qu'à conduire des voitures Côté euh... Côté euh... Beaux gosses ouais Ouais bah ça c'est la bonne fête Mais euh... Chuck Norris Chuck Norris c'est quand même balai Je pense ouais Chuck Norris euh... Merci hein Merci pour tes questions les beaux gosses Merci les beaux gosses Alors ensuite euh... C'est très simple à répondre on va dire euh... Tout le monde le sait je pense maintenant Gigi je t'en prie Euh je dirais la Xbox Ahahahahah Non sérieusement bah la Playstation 1 c'est... C'est cette console qui m'a fait... Bah c'est ma première console de salon euh... Vraiment euh... Vraiment parce que... Quand j'étais gamin mes parents avaient une Master System 1 Mais j'étais gamin j'avais peut-être 3-4 ans Mais j'y jouais vraiment occasionnellement euh... Mais euh... Non c'est vraiment la Playstation 1 qui m'a fait vraiment découvrir euh... Bah il y a des pépites sur cette console C'est ça Les jeux de plateforme il y en a énormément et euh... Non franchement euh... Même au bout de 25 ans euh... Ouais parce que la Playstation a 25 ans je crois bien cette année Je sais plus Je crois bien si je me trompe pas ou si je suis un dos Ça se trouve je raconte que de la merde Mais euh... Une console euh... Si j'ai un jour j'ai... Si malheureusement On devrait vendre euh... Notre collection Bah c'est cette console que je garderai Avec tous les jeux Bah non mais de mon côté bah toi tu seras... Ouais Et du coup ? Bah pour moi bah ça sera la... N64 Ouais Ça se voit non parce que... On a du Yoshi Y'en a partout Et du euh... Du N64 partout Ah c'est vrai Bah après j'ai le bug là parce qu'il y a les deux déjà Le truc c'est qu'ils ont fait beaucoup de coloris aussi Les consoles euh... Voilà quoi Et moi j'aimerais me relancer euh... Me focaliser plus sur les coloris euh... Justement de cette console Bon après c'est pas... Ça va être compliqué Oui c'est vrai que c'est compliqué parce que... Voilà Les prix sont quand même assez euh... Ardus quoi Exactement Alors bah en tout cas bah merci à toi Hugo Ah bah bah merci Hugo A la prochaine Ensuite nous allons passer à Greg Le joueur buveur Bonne bière On aurait du prendre une bière Dès le matin À 9h du matin Ouais non On aurait du faire comme toi mon petit Greg Alors là par contre Greg Il nous en a posé une paire hein Alors vas-y D'aller assez vite quand même Ouais vas-y Alors depuis combien de temps connaissez-vous ? Depuis combien de temps qu'on se connaît ? Depuis toujours Depuis qu'on est gamin Depuis qu'on est bébé on va dire on se connaît Deux bébés tu crois toi ? Bah oui parce que... Bah nos parents bah... Nos mères travaillaient ensemble et nos pères chassent ensemble donc euh... Ouais donc on se connaît et on se connaît plus longtemps Voilà c'est ça Alors comment êtes-vous connus ? Et bah dans le berceau Dans le berceau voilà Qui ronfle le plus ? Bah sûrement moi Bah je parle alors euh... Ouais je te parle Qu'est-ce qu'il y a un putain ? Ce sont deux patates qui se promènent L'une des deux se fait écraser Que dit l'autre ? Purée Ouais bien joué Quel est votre plat préféré ? Euh... Notre plat préféré Moi je dirais j'adore les pâtes à la carbonara Euh... J'aime bien le chili Le chili conterné Moi j'aime bien la tartiflette Et Didi n'aime bien la tartiflette Ouais j'aime bien Il y en a plein que j'aime bien Ouais Des trucs bien gras C'est pas des trucs qu'on va pas dire Ah bah tiens j'aime bien la salade de carotte Le mince terre Tout quoi Bien de chez nous quoi Les Vosges et de l'Alsace Attention Ah c'est euh... Que faites-vous dans la vie ? Alors moi je suis euh... Bah je suis intérimaire Maintenant oui Bah au plus ça fait quand même 3-4 ans que je suis intérimaire J'avais quitté mon taf et... Voilà Mais d'origine t'es soudeur Ouais d'origine je suis soudeur Voilà Bah moi je m'occupe des enfants Voilà Des enfants de 3 à 11 ans Ouais du coup tu es on va dire une sorte d'assistante maternelle non ? Donc euh... Je... je gère tout ce qui est périscolaire Périscolaire tu gères une équipe Je gère l'équipe et les gosses Voilà Voilà Alors un couple de personnes de petite taille peut-il habiter à Denain ? Ah c'était quoi c'était euh... C'était... Il faut répondre ou pas ? Bah je sais pas On va dire que oui A Denain Quels sont vos plus gros défauts ? Moi je suis très têtu Mon... mon plus gros défaut je... Je suis très têtu moi T'es têtu aussi tout Et euh... Et peut-être un peu... des fois je suis un peu rancuné quoi C'est juste ça Alors quelles sont vos principales qualités ? Et bah... Bah la gentillesse On est toujours souriant Souriant, gentil Euh... Voilà quoi Ouais Alors pourquoi est-ce que... Je sais pas si on a répondu Je sais pas Pourquoi est-ce que les kamikazes japonais portaient des casques ? J'en sais rien Pourquoi tu nous poses des questions que ça ? J'en sais rien Les kamikazes avec des casques... J'en sais rien franchement Non Et en blague je suis nul je pourrais pas vous en citer eu là On en sait rien Plutôt jeu vidéo rétro ou nouvelle génération ? Alors moi c'est rétro Euh... J'ai pas de préférence euh... Après tout dépend de mes envies euh... Des fois j'ai envie de jouer du moment ouais Du moment ouais Moi ça me prend comme une envie de chez euh... En ce moment je vois la PS3 Mais sinon euh... Ah et la PS3 ? C'est pas un jeu Non c'est pas un jeu Tu la considères comment ? Je pense pas que c'est une rétro On peut poser la question Non je sais pas Mais du coup euh... En ce moment je suis... Je suis sur la PS3 Et du coup euh... Tout dépend de mes envies Voilà Alors euh... Que pensez-vous de toutes les consoles mini ? En avez-vous si... Oui Lesquelles ? Alors... C'est bien pour collectionner Donc nous avons quoi ? Moi c'est mon point de vue hein Euh... C'est bien pour l'aspect collection On a... Vas-y pardon On s'est éclaté pour euh... On s'est éclaté pour euh... A les ouvrir pour voir comment c'était Mais sinon on a pas joué avec On les a vraiment par euh... Par euh... Aspect de collection On a la PS1, Mini, on a la NES et la Super NES Voilà Après la Megadrive Je trouve qu'elle est encore... Ouais elle est encore chère Sinon euh... C'est déjà pas mal quoi C'est vraiment... C'est vraiment pour aspect de collection Pour le délire quoi C'est ça Et encore on les a eu euh... Ah si à part la Super NES Qu'on avait payé cher Ah non même la NES Euh... Je l'avais précommandé La NES on l'avait payé cher parce que euh... C'était le coup qu'il y avait plus de... Il y avait plus de Mini NES d'un coup Ouais ouais On l'avait payé cher quand même C'est la Super NES que j'avais précommandé Ouais Alors euh... Quel a été le premier jeu vidéo auquel vous avez joué ? Eh ben moi c'est le Tetris sur A Game Boy Ouais le souvenir que j'ai c'est euh... Le premier je pourrais peut-être pas le citer Mais j'ai un souvenir sur Alex Kidd sur euh... La Master System Celui qui euh... Celui qui était intégré à la console Ouais Ça c'est... Mais après euh... Je pense que c'est un des premiers jeux que j'ai joué Alex Kidd Ouais Est-ce que j'en ai joué sur Mega Drive ? Je sais pas Non Mais en fait t'as le souvenir sur Tetris Moi j'ai le souvenir sur Tetris Ouais Qui était vraiment le même quoi Ouais parce que tu sais des fois t'avais des petits jeux électroniques spécialement sur euh... Peut-être que du Tetris ou des trucs comme ça peut-être Ouais Bah et puis j'avais un espèce de faux Tetris là Ouais bah c'est ça bah Je jouais pas ça aussi Mais ouais Mon souvenir c'est Alex Kidd Quel jeu vous a été le... Oh là... Quel jeu vous avez... Vous a le plus déçu pardon on va dire Quel jeu qui nous a le plus déçu ? Bah j'en avais déjà parlé également c'était bah le God of War Ascension Ça c'est sûr c'est le jeu qui m'a... Qui m'a le plus déçu Moi qui adore la série des God of War La licence Ouais God of War Ah je sais pas il m'a pas attiré Je sais pas je... J'ai pas eu... C'est pas le même charme Parce que c'est une histoire... On va dire annexes C'est ça Ça suit pas... Ça suit pas le cours tu vois Ouais Et du coup ouais Les ennemis m'avaient pas... Le scénario les ennemis m'avaient pas attiré je sais pas Du coup j'avais acheté le jeu d'E1 J'étais trop content J'ai dis ouais de God of War Le lendemain je l'a mis à Micromania Ouais Tu m'étonnes Il y en a un moi qui me vient en tête comme ça C'était le Pocahontas sur Game Boy Que j'ai jamais réussi à faire T'avais été déçue ? Moi j'avais fini il était bien Bah parce que j'y arrivais pas Bon après je me suis jamais remise dedans Mais c'était à l'époque Ça m'a tellement braqué que j'ai vite... Moi à l'époque tu me l'avais prêté Et je l'avais fini il était trop bien Et en plus faudra qu'on le trouve sur Megadrive Faudra qu'on note aussi 2-3 trucs à la pixel Ouais quand même que... Le Ginoog et le Pocahontas Ouais le Ginoog complet Même le Pocahontas Même si je veux payer 40 balles j'aurai rien à battre C'est ça Alors ensuite Quel héros de jeu vidéo aimeriez vous être ? Euh... Pour après... Je sais pas... Peut-être j'aurais... Peut-être en pensant à quoi ? Le mec il s'est rien C'est le confus Euh... Le commandant Shepard dans Mass Effect J'aurais bien voulu y être Voyager dans la galaxie Recruter des gens Se battre contre des brigands Ils sont des trucs comme ça Ouais... Le fait de voyager dans l'espace Ça aurait été... Ça aurait été sympa Ouais... Maintenant moi je suis en train de réfléchir On a pas d'idée ? Non c'est compliqué là C'est... Bon on va passer C'est compliqué Alors quelle est la console de jeu vidéo que vous préférez ? Bah on l'a dit là Ouais donc N64 pour Didine et PS1 pour moi Voilà Quel est votre jeu préféré ? Après ouais euh... Le jeu préféré... Ça va être un peu difficile parce que... Ouais... Il y en a plein en fait Chaque fois je disais euh... Ouais bah mon jeu préféré c'est Spirou C'est sûr le truc... Oh Spirou ! Pour moi il y en a qui vont dire Spirou Spirou ! Ou Spirou ! Spirou ! Parce que c'est le premier jeu que j'ai eu là sur la PS1 C'est vraiment celui qui m'a marqué Mais après euh... Il y a tellement de bons jeux aussi Mais ouais je pense que je vais quand même rester euh... Parce que j'ai Metal Gear Solid aussi sur PS1 Ouais... Qui m'a marqué Le FF8 aussi Euh... Donc ouais je pense que je vais rester sur ma... Mon premier... Mon premier avis le Spirou je pense Ouais... Moi celui qui m'a marqué euh... Tout le monde le sait hein... C'est le Mario Kart Le Mario Kart ou le N64 ? Super Mario 64 ? Ouais mais c'est plus le Mario Kart Le Mario Kart ouais Qui restera pour moi euh... Le meilleur Mario Kart Ouais Pour moi je pars c'est mon appareil Ah il est bon il est très bon ouais Alors ensuite Comment voyez-vous l'évolution dans le futur du jeu vidéo ? Bah bonne question Bah des maths Ça fait chier quoi On parle du des maths euh... C'est en kikinant Après la PS5 c'est bien c'est tout... On pourra... Si il y a les rétropathies et tout euh... Ça serait bien On verra Estes-vous papier WC 3 ou 4 couches ? Euh... 4 c'est mieux Ouais Tant que t'as pas le doigt qui traverse C'est ça Pourquoi faites-vous des vidéos sur Youtube ? Parce qu'on se fait chier Voilà c'est ça On passe le temps Non non franchement Bah on fait des vidéos A la base c'était pour euh... Bah pour partager notre passion Partager notre passion Et puis faire des... Des rencontres d'autres collectionneurs Ouais Moi je trouve que ça nous a vachement enrichi depuis bah toutes ces années maintenant On a montré nos trouvailles quand on faisait vite grenier Parce qu'on en fait plus On en fait que plus ouais On en fait plus et on en trouve plus grand chose C'est sûr sur Retro Paradise on faisait vite grenier là et on trouvait des trucs quoi C'était bien C'est ça On a moins... Oui c'est comme tu dis c'est très compliqué Bah puis on a moins le temps Et niveau le temps Et on a eu le... On a eu le petit Mal le petit Et voilà quoi Un peu plus délicat Ouais Qui a eu l'idée Ou qui a entraîné l'autre ? C'est Gégé qui m'a entraîné Ouais pour euh... Elle était pas trop chaude à faire des vidéos Didine ? Non au départ j'étais pas trop chaude du tout parce que... Bah pour moi je voyais pas le... L'intérêt Elle voyait pas l'intérêt je pense Et puis au final bah... J'aime bien Ouais Le truc c'est que... Bah comme tout le monde Je pense que vous êtes tombé sur une première vidéo Vous allez sur... Vous regardez... Vous mettez collectionneur de jeux vidéo Vous trouvez... Bah vous trouvez Kirby 54 voilà Oui Et du coup bah j'ai dit Ouais c'est... C'est bien ce qu'il fait quand même Et après j'étais tombé sur qui ? Exile Games Je crois que c'était Exile Games Oui Exile Games Il fait plus de vidéos depuis longtemps Je trouvais que c'était trop bien Je dis ouais elle est trop bien Et je sais plus qui d'autre Et du coup bah ça m'a donné envie Et euh... On a tourné notre première vidéo euh... C'était une vidéo à chat Très bien C'était sur la chaîne Et euh... Et du coup bah c'est... Et on a eu des commentaires On a eu des commentaires On a eu beaucoup d'abonnés d'un coup Et du coup tu te dis waouh ! C'est les retours positifs je pense Et ça motive énormément Ouais et je me demande pas Si on était pas l'un des premiers couples rétro gamers à faire euh... Des vidéos je sais pas Ah oui on est beaucoup Avec Retro Paradex c'est vrai que la chaîne a monté très vite Ouais ça a très bien marché Donc voilà quoi Voilà Alors si... Si les bébés d'ici mangent avec des petites cuillelles Est-ce que les bébés chinois mangent avec des cuillelles ? Oui on va dire Je sais pas Quel logiciel de montage utilisez-vous ? Bah c'est Sony Vegas Ouais Sony Vegas Voilà Euh... Qui s'occupe du montage ? C'est moi Gégé D'où viennent vos idées pour les vidéos ? Bah euh... C'est... On essaye de... De varier quand même Les idées bah c'est... C'est comme nous Bon... Les idées ça vient comme ça C'est... Tu dis tiens... Euh... Par semaine ou par... Par 15 jours C'est des fois on est vraiment à labo On va dire qu'un tiens... On va faire ça Une vidéo collection Mais c'est selon nos envies Voilà c'est ça Il y a des vidéos actuellement qui sont en projet Ca fait au moins 6 mois Ca fait un moment ouais Il y a des vidéos qu'on a déjà tournées Euh... Qui sont en stand-by Parce qu'il faut avoir le temps pour se mettre dessus C'est ça Il y a du montage et... Et c'est selon... Selon l'envie quoi C'est surtout ça C'est surtout ça ouais Alors combien de temps ça vous prend pour réaliser une vidéo ? Idées, écritures, si besoin, tournages, montage, etc. Et bah ça dépend après Ca dépend, oui comme tu dis écriture tout dépend de la... De la vidéo De la vidéo quoi Si c'est une vidéo collection bah on film, on tourne Ca va vite On tourne, on fait le montage, même musique, tout top Voilà Ou sinon après Mais quand on tourne une vidéo genre comme celle-ci On se prend pas la tête non plus Ouais Là on s'est mis cocooning quoi Trop tranquille quoi Mais sinon on a comme une vidéo Une vidéo qu'on a fait le top 10 des consoles les plus vendues Par contre là l'écriture il y avait eu un peu de temps Il y a des recherches Plus de boulot ouais L'écriture Enregistrement Quand t'enregistres ta voix Ouais Le montage avait pris quand même une... Bon ça t'avait pris un moment Ca m'a pris un moment Parce que je faisais petit à petit Ouais Mais sinon ouais ça prend du temps Après je peux pas te dire Je t'encadre pas non plus le temps Mais ça prend du temps Franchement ça prend beaucoup de temps Pourquoi quand tu n'arrives pas à te connecter à internet Windows te propose de trouver une solution sur internet Ouais c'est vrai Bah ça c'est con Alors avez vous une chaîne youtube que vous préférez ou youtube... Ou youtubeur pardon Euh... grande ou petite chaîne ? Ah bah une chaîne que... alors Moi j'aime bien Doomhunter Doomhunter ouais parce que t'aimes... Bah Dynine elle adore les vides greniers live Oui Et puis même je m'entends très bien avec Doom D'ailleurs ça fait très longtemps que tu m'as pas écrit Doom Ouais C'est pas sérieux Non je m'entends très bien avec lui J'aime bien Boya Boya ouais Qui est du coup on peut considérer comme gros youtuber maintenant Bah oui Moi je sais que j'aime encore bien le suivre Dans ses petites quêtes Ouais je suis en train de réfléchir Euh... J'aime bien... bah j'aime bien te regarder les vidéos de Greg Euh... Greg Gouverne et toi Greg J'aime bien parce que... T'es comme nous Tu te prends pas la tête Ouais c'est simple Et j'aime bien le principe que tu... Tu dégustes une bière avant de commencer la vidéo Même si t'es pas un thé avec euh... Ouais mais c'est rigolo J'aime bien quoi Bah j'aime bien pareil également General Lee Je trouve que c'est bien ses vidéos Parce que pareil Il est... Il est simple en... Il est simple Il tourne une vidéo Même si y'a pas de montage Et... C'est pas grave Parce qu'il... On a l'impression que t'es avec Il te parle Il te tutoie là dans la vidéo Comme Benji l'a dit Ouais On croirait qu'on est chez lui Il nous présente sa collection C'est vrai Mais j'aime bien plein de chaînes Mais si je dois en citer Ouais les trois là C'est déjà pas mal quoi Ouais C'est... C'est déjà pas mal Je dois en oublier mais... Comme ça je peux pas... C'est vrai Alors... Tac 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 Avez-vous déjà volé un panneau dans la rue ? Mais non ! Euh non Préférez-vous être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Un ours Nina ni l'autre Qui rage le plus au jeu vidéo ? Ça dépend Bah tout dépend C'est sur quel jeu Ça dépend Sur Sekiro j'ai rageé mais sinon je rage pas Des fois ça m'arrive ouais c'est un peu énervant quoi Moi j'arrête quand je m'énerve alors... Mais non je suis... Je suis quelqu'un d'assez patient déjà Donc pour que je gueule... Le seul jeu qui m'a fait vraiment rageé c'est... C'est Sekiro C'est Sekiro 8h pour le boss 8h pour faire le boss final Super Alors... Blonde ou brune ? Je parle de bière bien sûr Euh... Blonde ouais Blonde J'aime bien euh... Quelle est votre bière préférée ? Alors pour ma part ça sera la cuvée du troll Bah c'est pour ma part Moi j'aime bien euh... T'aimes bien beaucoup de choses toi J'aime bien ouais j'aime bien beaucoup de choses moi Et la bière du corbeau ? La bière du corbeau mais c'est... ouais Je la trouve franchement elle est forte Elle sent beaucoup l'alcool Elle est forte mais je la trouve trop bonne Bah oui euh... Chut Mais non non elle est... Elle dit ce que tu aimes Elle est forte quand même je trouve Moi je bois un verre de la corbeau elle est forte Ouais Bah j'aime bien la chouffe J'aime bien la mort subite mais en blanche Euh... Et voilà c'est déjà pas mal quoi J'aime bien plein de bière donc euh... Moi je suis pas difficile quoi Voilà Pouvez-vous faire des formes bizarres avec votre langue ? Non Voilà Quelle a été la plus grosse honte de votre vie ? La plus grosse honte euh... Comme ça ça me vient pas Quand je me suis cassé la gueule à la cantine devant les 100 gosses Ça peut être simple Non j'ai pas eu de grosse honte Alors... Combien de temps pouvez-vous tenir sans respirer ? Euh... Je sais pas j'arrête pas de respirer Je veux pas m'amuser Quelle est votre blague préférée ? Il faut nous la raconter même si ce n'est pas drôle Ah non je suis pas... Moi franchement je suis pas... Comme j'ai dit tout à l'heure les blagues je connais pas C'est l'histoire d'un pingouin Bah elle rigole déjà aussi Il respire par le cul un jour il s'assoit une heure Voilà Merci Benji Merci Benji Alors... Quand on étrange un schtroumpf il devient de quelle couleur ? Bah il est déjà bleu donc on va dire vert Il vient alors ouais je sais pas Oui vert ouais je sais pas Pourquoi vous ne venez pas vivre en Belgique ? Nous avons les meilleures bières et moins chèques en France Ah bah ça m'aurait bien plu c'est sûr mais... Tu me trouves un taf et euh... Une maison Parce que faut revendre la nôtre Faut trouver... C'est vrai que ça aurait été sympa Ça aurait été sympa mais... Moi j'aime bien actuellement le contexte Parce que nous on est là Il est en Belgique Greg Et c'est vraiment l'occasion de se voir quand on y va quoi Et là on a plein de choses à se raconter Ouais ouais Et on peut vraiment apprécier le moment On est pas si loin que ça On est pas si loin que ça Non on est pas si loin Alors... Est-ce que vous serez là à la pixel day 2020 ? Si oui on se rejoint au bar pour prendre un verre... Je sais pas si la pixel day moi ça me chauffe pas trop cette année Il y a trop de youtubeurs que je connais pas Les gens sur les belges sont pas sympas Parce que quand tu demandes un hot dog ils te mettent de la choucroute dedans Il a été choqué Tu veux prendre un américain mais ils disent que c'est un sandwich froid C'est vrai Non mais chez nous c'est pas comme ça Tu demandes de l'eau gazeuse La meuf elle te regarde avec les gros yeux Bah de l'eau pétillante quoi ! Ah oui ! C'est vrai Bah si on sera là bien sûr En plus on a réservé la chambre c'est bon L'hôtel est réservé Donc si si on sera là Le week-end est bouclé Voilà On a coché sur le calendrier C'est prêt Donc on se verra bien Et du coup ouais bah avec plaisir pour se boire une petite bière ensemble En tout cas bah merci Greg pour toutes ces questions Beaucoup beaucoup de questions que tu as posées C'est chouette franchement Bah gros gros bisous Et on se dit à bientôt Et au mois d'avril Voilà Alors ensuite nous allons passer à Chinou Salut Chinou Salut Chinou Alors pourquoi avoir changé de chaîne Youtube ? Ah ah ! Beaucoup de personnes nous louent pour C'est vrai Énormément Donc tout simplement parce que Comme vous avez remarqué Bah maintenant on est 4 Parce que Mathilde fait des vidéos On est 4 sur la chaîne Parce que Mathilde elle est là Du coup on est A la base c'était une chaîne à 3 avec Benji Et on en avait parlé avec Benji déjà Et ça serait mieux de faire une chaîne à 3 Parce qu'au moins ça serait Ça serait une chaîne à lui aussi Parce qu'il serait mieux sur Retro Paradise Il aurait fallu qu'il s'intègre Voilà Je pense que ça aurait été difficile à s'intégrer Parce que les gens ils n'auraient pas compris Ils s'auraient dit Ouais mais c'est qui lui ? Et nous on veut pas regarder On veut pas leur regarder On est On regarde Retro c'est pour nous Et puis Ben Retro Paradise c'était plus consacré au VG Oui au VG Tandis que là c'est Gaming Room TV c'est vraiment Et c'est une chaîne à C'est plus large Il y a plus de variété de vidéos C'est une chaîne communautaire Et non c'était le fait d'avoir une chaîne à 3 C'est que la chaîne nous appartient à tous les 3 J'espère que vous comprenez Que Retro c'était à nous deux Alors on aurait fait une chaîne Il serait venu on l'aurait implanté dans Retro Paradise Je pense ça aurait été difficile Ca aurait été difficile Pour lui de se faire une place Ouais Sur cette chaîne Tandis que là Au moins on l'a créé à 3 Ouais Maintenant Mathilde est avec nous Ouais Donc on est 4 sur la chaîne Et ce qui est bien c'est que Si une semaine nous on sort pas de vidéos Il y aura Benji et Mathilde qui seront là Ouais On essaye de sortir On essaye d'alterner en fait nos vidéos Ouais On essaye de faire une vidéo tous les 15 jours Quand on y arrive Voilà C'est vrai que L'année 2019 ça a été un peu Un peu difficile après Ouais Après la pixel devs On a eu du mal un peu A se remettre Mais euh On va essayer de Voilà D'en refaire un maximum Et voilà quoi Du coup c'était juste pour que C'était une histoire de De dire ouais On a commencé à 3 Et voilà quoi C'est ça C'est pas Je suis nu Je viens comme ça Alors ensuite Qu'est-ce qui vous a donné envie De vous afficher sur Youtube ? Bah euh Bah c'était On l'a dit tout à l'heure C'était le Le fait de De partager De partager notre passion De rencontrer des autres collectionneurs Voilà C'est ça Alors Vos 3 Youtubeurs préférés Alors préférés Y'a pas de préférence Y'a pas de préférence Parce qu'on en aime beaucoup Je regarde beaucoup Je regarde beaucoup de chaînes Même si des fois je commente pas Mais euh Voilà j'ai pas de préférence Moi je pense que J'en ai déjà cité 3 Oui moi j'en ai cité 2 2 2 2 3 ouais Bah chez nous pareil J'aime bien cette chaîne aussi Voilà Alors votre pièce de la collection dont vous êtes le plus fier Alors 3 pièces Ah non c'est quoi Une pièce Votre pièce Attends on va regarder Parce qu'on est à la fin de plus Ma pièce que je suis plus fier Je suis en train de regarder Je suis en train de regarder C'est vrai que c'est On a pas préparé les questions Du tout On a rien préparé Bah moi je partirais Sur le pack N64 Clear blue Des 2 couleurs Ah le clear blue qui est là Que j'ai rentré l'année dernière D'accord C'est quand même Il est en état Bête Et si on part sur une console Moi je partirais sur Le pack Super Nintendo Bah Street Fighter 2 Parce que c'est C'est le pack Bah c'est mon nom Qui m'avait offert à Noël Qui m'avait offert à Noël C'était le pack Bah c'est avec la console là Que je jouais chez ma grand-mère Donc au niveau nostalgie Ca me tient à coeur Et sinon une pièce Que je suis content d'avoir C'est vrai que c'est pas C'est pas évident Moi c'est le banjo tui En boîte Ouais banjo tui Que t'as été chercher Mais sinon ouais Moi comme ça Ca me vient pas Voilà C'est vraiment une très 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 belle place J'ai pas de préférence Au niveau des pièces Mais sinon Que je suis très fier Très fier Euh Non franchement j'ai rien qui me vient là Comme ça Euh Euh Non non franchement je suis Bah j'ai les cochons de guerre Ouais c'est un jeu que j'aime bien Dans mon enfance Voilà quoi J'ai pas non plus une pièce Une pièce que je suis très fier Ouais J'aime toute ma collection J'ai pas de préférence Franchement C'est ça J'en regarde encore Mais voilà On va rester là dessus En tout cas Shinou Un grand merci à toi Pour euh Bah toutes ces questions Et gros gros bisous et à bientôt Et on te fait des gros bisous Et on espère bah Qu'on se verra bientôt Ensuite nous allons passer A Café Gaming Salut mon Flo Petit Flo Petit Flo qui fait presque Ouais qui est plus grand que nous Mais Alors Tac tac Avec Sega Sat Tu es en Playstation ou N64 Que choisirez-vous Entre ces trois consoles Couleurs favoris Ah Et bah moi sans hésitation Ca serait la N64 forcément Et coloris Et en coloris La noire transparente Elle est quand même très belle Ouais Ah mais elle est rouge aussi Et la Pikachu Et la Pikachu Et la Pikachu Ouais mais en fait elles sont toutes belles Donc j'ai C'est compliqué Et toi ? Bah moi Playstation et coloris gris Au moins c'est rapide Alors quel personnage favori de jeu vidéo ? Oh c'est dur Alors personnage favori Euh Je sais pas Ouais je vais essayer Peut-être mon petit Donkey Kong Non moi j'hésite Il est trop beau Il est trop beau Hein ? J'hésite moi Pourquoi ? Regardez mon petit Donkey Kong Ouais Quel personnage pour moi ? Regardez Nan nan franchement Il est beau Il est beau Euh Non mais regarde sa petite cravate Il est tout Il est génial Et euh Sur Game Boy c'est un de mes premiers jeux aussi En plus euh Donkey Kong Nan ouais je vais rester sur Donkey Kong Même si j'aime bien Crash Bandicoot Spirou Crash Bandicoot Spirou Ouais Ouais mon petit Donkey Kong Je pense que C'est euh C'est sûr Et toi c'est Yoshi du coup Voilà Et je me réinstalle Le gros sac se réinstalle Oh tiens Alors ensuite Un petit dernier à quand Une N64 Jap pour la collection Ah bah c'est pas C'est pas prévu encore C'est pas un projet principal C'est pas un priorité je pense C'est pas un projet je pense C'est un projet futur Pourquoi pas Si on trouve une bonne affaire Pourquoi pas Pourquoi pas Merci à toi Flo Merci gros bisous petit Flo Gros bisous Alors notre player Player Kong Alors Salut Raph Est-ce que vous êtes en couple ? Ah je sais pas Non Nous sommes frères et sœurs C'est ça il y en a pas marqué ? Non Bah voilà Bien sûr que oui Alors vous êtes d'où ? Nous sommes des Vosges Nous sommes des Vosges Dans le 88 Qui est Didine ? Qui est Gégé ? Alors moi Didine je suis la fille Gégé c'est le garçon Avant d'une fille Tu peux mettre une perrume On croit rien de grandesse Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres abonnés ? Lol Bah rencontres abonnés ouais Oui Bah oui avec toi Avec mon petit player Que maintenant t'es un ami quoi du coup C'est ça Et on a hâte On a rencontré Grâce à Youtube Regardez c'est vrai que c'est magique Youtube Bah on a pu rencontrer plein de personnes On a rencontré pas mal de Et maintenant c'est des amis quoi C'est juste top Benji C'est grâce quand même à Youtube aussi Qu'on s'est rencontré Parce qu'il y avait sa chaîne en commun avec Avec son ex copine Oui c'est vrai Et du coup on s'est rencontré comme ça C'est pareil C'est génial C'est Youtube c'est génial C'est une grande famille Ouais c'est une grande famille maintenant Alors donc Bah merci à tous Merci et à bientôt mon petit rapide Puis on se voit très bientôt Alors ensuite nous allons passer à Noisy Oh pareil Noisy il a fait comme Greg Il a fait un truc comme ça Alors par contre Noisy c'est des questions assez Donc ça va aller assez rapidement Assez rapidement et ça va être marrant Alors salut Salut Miloute Moi j'ai des éthoroïdes Quoi ? Voulez-vous ? Les trois dernières photos de mon cul Non Merci Alors Ah c'était pas une question en fait Ah d'accord c'est pas une question Ok pardon Alors Alors pourquoi vous faites une foire aux questions ? Bah comme ça Parce qu'on avait envie Voilà S'il y en a qui veulent plus nous connaitre il y a pas de problème Ouais A quoi ça sert ? Et bah justement à plus nous connaitre Voilà Alors Etes-vous devenu psychanalyste ? Non Non Combien font un et un ? Bah onze C'est con Alors Mes questions vous font-elles chier ? Oui Ça commence Ça commence déjà Si oui alors pourquoi vous demandez qu'on vous en pose ? Parce que pour te faire chier Alors est-ce que Gigi veut dire good game ou Gérard ? Gérard Lambert Gérard Théderine Ouais Alors quel est votre youtubeur préféré ? Noisy Voilà Voilà Quel est celui que vous n'appréciez pas ? Noisy Alors Vous avez une collection de jeux vidéo alors que Vous pourriez faire une collection de lingettes dépoussirantes Ça éviterait d'avoir de la merde sur vos étagères Ah oui pourquoi pas Ikea Alors déjà ce ne sont pas des étagères Ikea Déjà tu te trompes ton petit gamin C'est des étagères Conforama Ouais C'est vrai Ça se voit que c'est des étagères Conforama Vu la gueule des étagères elles sont pliées comme ça Alors vous aimez toujours mes questions à la con Oui ça commence Parce qu'on se fout de ta gueule homme Vous en revoulez Bah vas-y Bien sûr Pourquoi le surnom d'Adeline c'est Didine Alors que ce diminutif s'accorde plus avec le prénom Amandine ? Pour Adeline le diminutif aurait pu être Adèle ou Liline Ah Je ne sais pas il était cher chez vous ces questions Tu m'étonnes Non bah c'est Didine On m'a toujours appelé comme ça depuis toute petite alors que c'est comme ça Je m'arrête quand ? Quand tu veux Bah on peut arrêter au pire Est-ce que Gégé va aussi Alors souffler une bouteille Qu'elle a sifflé son contenu Oula Ah vas-y voir Est-ce que Gégé va aussi A souffler une bouteille qu'elle a sifflé son contenu à l'apéro Il aime bien voir un coup Pourquoi vous ne laissez pas les replays de vos lives ? Parce que je trouve ça inutile Voilà Pourquoi habitez-vous loin de moi ? Oh Parce que C'est comme ça Parce que je nous pose des questions la con Alors vous voulez que je laisse la place aux autres pour qu'ils puissent vous poser exactement les mêmes questions que l'an dernier et qu'ils n'ont plus aucun intérêt d'être posés aujourd'hui Ouais ok Ok Ça va tu tombes vers les dernières Pourquoi avoir lâché votre première chaîne pour faire celle-ci ? Bah on l'a expliqué juste avant du coup Alors voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Non Merci Pourquoi Gégé a une tête de cul sur la miniature de l'annonce de cette FAQ ? Parce que j'avais envie de faire la tête de cul Il a fait la bouche en cul de poule Ouais Êtes-vous assez gentil pour me filer vos jeux Sony les plus rares ? Ouais je pourrais t'en filer un si tu veux Pourquoi pas ? C'était assez gentil Alors Didi n'a-t-elle les boules de ne toujours pas avoir trouvé le Conquer ? Attends Oui Je peux te filer un bon petit jeu Attends Attendez Regardez mon beau cul J'ai le pantalon qui Alors attendez Ouais il a le pantalon qui Je suis en train de regarder dans les jeux PS3 et que c'était les jeux PS1 Franchement pas Je vais te présenter un... non Je vais te montrer un jeu PS1 il est où déjà ? Je cherche quoi les M ? Ouais En plus on range les paroles de la carte Ah voilà 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 je peux te présenter celui-là ? C'est tu peux te le donner ? C'est une pépite hallucinante tu verras Il a eu la note de 1 sur 20 sur jeuxvidon.com Tout ça inconnement Donc euh... Je le garde pour le délire quoi C'est ça Ben Benji il l'a acheté Il l'a acheté pour le délire Alors... La 3DS Yoshi s'empoussière-t-elle bien depuis le mois de mars 2019 ? Oui Bah de toute façon on l'a testé une fois elle fonctionne hein Elle fonctionne mais voilà Et en plus la dernière fois elle s'est fait chier à prendre ma 2DS Elle jouait à la 2DS J'ai dit bah je prends la 3DS et l'écran elle me dit Alors est-ce que ça se ressent que je n'ai plus quoi poser comme question ? Un petit peu quoi Est-ce que l'on s'aime ? Bah oui Allez-vous arrêter un jour ? Peut-être Ah peut-être ouais Profitez-vous plus de jouer à vos jeux quand vous serez retraitées Ou vous allez tout revendre pour payer votre chambre en maison de retraite ? Ah bah c'est qu'on sait jamais hein Bah on verra on sait voir Tu sais on peut pas prévoir la chose là On sait pas ce qu'il peut se passer dans la vie Après il sera peut-être notre petit hein qui va gérer le truc hein Franchement comme j'ai dit s'il en veut pas Si ça n'intéresse pas Je ferai un don à une association j'en sais rien On verra Ou au Pixel Museum On sait rien On verra C'est qui qui a pété ? C'est toi C'est toi Quelle est la différence entre une moule et un pullover ? Je sais pas Je sais pas Est-ce que vous me kiffez attaquer autant que moi ? On te like attaquer On te like attaquer Voilà bon bah courage pour la vidéo réponse Ma bisou de Schnorm et Bilout Bisou ma biloute Gros bisou ma biloute Gros bisou ma biloute et on t'adore Merci pour toutes ces questions Evidement que tu refasses des vidéos quand tu pourras ma biloute Parce que tes vidéos elles sont juste top Trop bien Alors ensuite Alors on passe sur la dernière personne Dernière question voilà Donc Geekfever Salut mon Geekfever J'espère que vous allez bien Alors quel est le jeu honteux de votre collection ? Bah je vais peut-être le montrer peut-être Je viens de le montrer je crois bien Moi je ne les possède plus Ouais tu les avais quand t'es à l'époque Je les avais à l'époque mais j'ai jamais voulu les racheter du coup maintenant C'était donc le Mission Impossible sur la Nintendo 64 et le Superman Je les ai trouvé juste Bah ils étaient pas terribles Affreux Mais ouais peut-être le M&M ce qui est pas vraiment C'est vraiment une copie sur Ils ont fait une copie sur Crash Bandicoot 3 C'est juste ça Mais sinon ouais on a pas non plus des jeux honteux Non parce que C'est vraiment moi j'ai pris M&M c'est rien que pour le délire Parce que C'est pour la jaquette C'est pour la jaquette Mais c'est pour le délire qu'ils ont fait une sorte de copie sur Crash Bandicoot Et un coup Benji quand il était venu à la maison Je lui avais montré et du coup il l'a acheté quoi Il a dit ah ouais c'est vraiment une copie Ils ont vraiment copié sur Crash Bandicoot quoi Après ouais j'ai eu honteux Non j'ai pas le fait Non parce que c'est vrai que c'est par vrai Les jeux qu'on aimait pas ils sont partis quoi Et les jeux qu'on a testé qu'ils étaient nuls c'est à la chaise A la chaise quand même pas Non c'est parti chez d'autres personnes Ouais Donc voilà et bah on a fini le tour Il y avait tout c'est bon déjà Ouais bah c'est déjà pas mal j'ai tout fait moi D'accord bah merci à tout le monde d'avoir joué le jeu Un grand 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 merci à vous tous Ouais on a passé un bon petit moment là du coup On a bien rigolé donc j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions J'espère que ça a été assez clair C'est ça Et puis on espère aussi que vous avez aimé ce nouveau mode On sait qu'on est cocooning, on est posé, on est assis On se croirait à la maison vous voyez On a nos oreillers, tout va bien Playstation Bah quoi je suis fière de ma parure La meuf elle m'a pas vendu la parure non plus Non Mais Cyril l'a trouvé très belle quand je l'ai envoyé en photo Alors tu m'as fait peur Cyril l'a trouvé très belle que je lui ai montré Je lui ai envoyé en photo Ah tu vas lui en photo d'accord Parce qu'à ce moment là il y a Cyril, il y a Senuki, il y a Benji Vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude on compte sur vous A commenter, à liker, à partager Et on vous fait de gros bisous Et on se dit à la prochaine Allez Salut Salut bunlar They Sous-titrage ST' 501